J'étais parti pour faire le thème d'Internet Jones, mais en fait je me suis rendu compte à la première note que je ne le connaissais pas. Ah si, il a tenté. Bon. Mes talents chanteurs étant ceux qu'ils sont. Revenons à Castle in the Darkness, plus fiable. Alors on en est là. On a avancé... Donc voilà, le silence est indicateur d'un problème. On en est là. Alors l'idée, c'est quoi là ? D'ailleurs on a réussi quand même à passer un boss pas spécialement chiant, un niveau extrêmement chiant à côté. On a récupéré une page du livre des morts, on a tout fait ce qu'il faut. Et là on est remords. Là j'ai pris l'oiseau parce qu'il y a un interrupteur pas loin, qu'on ne peut activer qu'avec l'oiseau. Donc on va bien s'amuser avec ce passage. Du coup je savais pas trop ce qu'il y aurait dans la vidéo. Non je sais. Le timing de ce passage est misérable. Cette boule là elle sert à rien quoi. Voilà ! Et donc là par contre, le problème, c'est qu'il y a un boss là, qui est compliqué. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait comme attaque, mais il fait n'importe quoi. Il tient une boulette normale, puis des fois il tient des boulettes qui font des arcs comme ça. Et on ne peut toucher que sur son œil. Je viens de voir une stratégie pour le battre, en se mettant là, en faisant ça et en esquivant les flammes Nantes. Et en spamant avec un peu de chance, mais j'ai peur que ça sort super long quoi. Et de toute façon on se prend des coups quand même. Bon. Le problème c'est qu'on peut pas, si on s'en va maintenant, je vais vous montrer le truc, non c'est trop risqué. Mais en gros si on s'en va là comme ça, et qu'on revient, il refaut l'oiseau, on peut pas y aller à la magie ici. Ouais, ça va être un... on va passer un bon moment ! Et comme pour la dernière fois, je ne sais plus si c'est le passage de l'oiseau qui est optionnel ou pas, je crois que c'est le cas. Il m'a touché. Euh... Je pourrais y aller avec la hache ? Mais du coup j'ai... j'aurai la hache quoi. Euh... On va essayer. Celui-là je sais pas comment le passer sans le tanker en fait, pour être honnête, voilà. C'est ça le problème. Ok alors là le chrono, c'est foutu. Là c'est foutu aussi. Là ça va pas très haut en plus quoi. Ça peut toucher que si je saute. Par contre ça touche plusieurs fois. On était loin de le... Non pas trop. C'est faisable. C'est dans le domaine du possible. Par contre le problème c'est que après euh... Y'a du niveau, y'a un bout de niveau euh... Avec la hache et le pigeon euh... J'suis pas convaincu de la faisabilité du truc mais... Ok. Timing de merde. On va voir si ça suffit. Non. C'est passé tout à l'heure. Je sais que j'étais plus prudent mais... Allez... Nan mais... Nan mais... Con ce pigeon. Ça tire pas tout le temps parce qu'il coupe les deux et les deux haches précédentes disparaissent quoi. Oh mais elle est partie vite celle-là ! Elle est partie plus vite que... Hum... J'adore quand ça fait ça. Alors le truc il a un patin qui est le même dix fois. La onzième fois il change. Hum... Y'a beaucoup de... Ça avance plus doucement dans cette deuxième part... Dans ce deuxième... Dans cette fin de la display hein... Oh bordel. J'suis obligé d'attendre à chaque fois. J'peux pas juste passer euh... J'suis obligé d'attendre à chaque fois. Y'a pas une grosse zone dans laquelle je peux esquiver le tir normal et ne... Et ne pas me prendre le tir euh... Loupé là ouais. Voilà. J'ai pas beaucoup de discussion aujourd'hui euh... C'est justement sur des boss qui m'obligent à me concentrer un petit peu et donc euh... Là le tir était extrêmement lent. Vous avez vu il est resté dix secondes à l'écran. Cinq secondes à l'écran. Ok... Tout ça pour euh... Ah putain c'est pour la super épée en plus. Euh... Ouais en plus c'est un point important et vaut mieux y aller. Euh... On va voir hein. On va attendre qu'il tire. Je l'ai esquivé là ! J'ai... j'attendais qu'il tire. Quand il tire en gros. Euh... Si c'est un truc qui boucle j'attaque. Si c'est un truc qui va vers moi. Je l'ai esquivé. Là je l'ai esquivé pourtant là. Enfin je marchais mais il a bougé euh... Bah il arrive et c'est faisable. En plus le point de sauvegarde après il est loin je crois. Mais bon. Mais bon. Tac. T'es un truc. Ouais une poste. Parfait ! Je ne peux pas l'attaquer le truc là, c'est trop de la merde que j'ai dans les mains. Je ne peux pas attaquer ça avec ce que j'ai là, c'est trop de la merde. Je ne peux pas speeder parce qu'il y a des ennemis partout qui tirent des trucs à des chercheuses. Je ne peux pas les abattre parce que je n'ai pas le moyen de le faire, concrètement. Ok. Normalement quand je fais ça je m'accroche sur le petit rebord mais... ... Cela dit je suis en train de me dire... Ouais je vais faire ça, je vais rebattre le truc. Et après même si je ne peux pas avoir de magie je peux avoir une épée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc là je l'ai battu. Je peux toujours revenir là. On s'en fout. Même si je dois garder le piaf, je peux prendre mon épée. Ça va être compliqué mais c'est déjà mieux que... De toute façon ça va sauvegarder le combat déjà. Dans tous les cas c'est une bonne chose. Celui on ne l'a pas le refaire hein. Faut pas déconner non plus. Hop, piaf. Au moins avec ça je peux faire un peu des dégats quoi. Il a... Il a combien de vies ce truc quoi. J'avoue, je me suis habitué aux ennemis qui meurent en deux coups. Mais c'est peut-être parce que j'ai gagné l'épée qui fait le plus de dégats à part l'épée ultime quoi. C'est pas un couteau à couper le beurre. L'épée qui appelle la foudre quand même hein. L'air de rien. Bon. Admettons. Mais euh... Voilà, ça c'est fait. Donc là il y a Coco qui va descendre de là-haut. Lui je sais pas ce qu'il fait. Est-ce que je peux le... On va attendre qu'il redescende un peu. J'ai envie d'être prudent là-haut, honnêtement. Je vois des petits points apparaître de temps en temps donc je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais attendre qu'il descende. Yaaaah ! Bon ok, on l'attaque. Parfait. Je vais où après ? Y'a plein de trucs rochers qui tombent du ciel là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain de champignons. Ok, c'était ça. Ok, c'était ça. Euh... Deux pics... Y'avait deux pics d'affilés. Hors de l'écran bien sûr, histoire qu'on puisse pas les voir. C'est un peu salaud. Quelque part. Je veux pas dire, mais c'est un peu salaud quelque part. On demande qu'on l'a battu lui, parce que... La hache, alors que je l'avais arrêtée, m'a touchée. Je sais que toutes les haches se comportent pareil, mais... Ça me semble pas moins injuste, quoi. Pas grave. Voilà. Un oiseau. À 14 minutes déjà, on a pas fait grand chose. On a battu un mini-boss de merde. Voilà. Là y'a monsieur, je tombe du plafond. Parfait. Ok, alors ça peut me tomber dessus n'importe quand, ça. C'est juste une question de vol, quoi. Non mais en fait, c'est parce que je sais que vous appréciez la musique et cette musique-là, donc je... Je la remets en boucle. C'est... Qu'est-ce que je ferais pas pour l'audience ? Mon dieu, faites-vous que je passe ce passage ! Oui, je sais. Oh mais... Meurs, putain, meurs ! Et le Piaf, il était où le Piaf ? Il a fait prenez le café, il arrive du bas de l'écran. Oui, qu'est-ce que j'ai raté ? Je voulais faire un jeu Five Nights at Freddy's, basé sur Megaman, je vais le faire basé sur Castle of the Darkness. Tous les monstres, ce sera tes... tes bonus. Tes magies, l'oiseau, les... les trucs qui t'aident. Tous tes cauchemars, quoi. Mais c'est pas vrai, quoi. Un coup, il est resté. La hache, elle a rebondi en étant morte, en tombant hors de l'écran sur moi, quoi. Vers moi. Ok, c'est pas grave. J'étais un peu limite, mais... L'oiseau, c'est vraiment un putain d'enfoiré. Y'a pas d'autre mot. Il va jamais sur les ennemis. Enfin, très rarement, il faut qu'on soit collés à eux. Et là, il vient de me dire, non, je t'emmerde. Il m'a trollé, quoi, le truc. Et là, où est-ce qu'il est parti, l'oiseau ? Oh non, un ennemi, je me casse. Je vais trouver un bug pour l'activer moi, l'interrupteur, tu vas voir. Ok, c'était raté. Je fais de la merde. Allez ! Putain, l'interrupteur à l'oiseau, quoi. Juste pour pas avoir de magie sur un écran après. Deux écrans. Mais j'ai sauté ! J'étais en train d'attaquer, ça a pas sauté, putain. Ça me rend fou, ça. Ça me rend fou les trucs où le jeu ne fait pas ce qu'il doit faire. Genre, c'est un jeu, c'est pas... C'est pas un jeu super compliqué en plus, je veux dire... La plateforme la plus classique qui soit, quoi. Elle a un oiseau qui est censé être tête-chercheuse sur les ennemis qui se barre hors de l'écran quand il y a un combat. Je m'excuserai, mais c'est pas une marque de réussite d'apport du reste, quoi. C'est de la merde, quoi. Ohlala. Il aurait dû manquer un coup, il aurait eu l'oiseau, il aurait mis un coup, c'était bon. C'est dingue, quoi. Ah, j'ai mal calculé mon timing. C'est vraiment que je repasse au travers les piques, comme tout à l'heure. Comme c'était dans les vidéos d'avant, je crois, ça. Bordel, j'arrive plus à tomber à côté du bouton. C'est dingue, quand même. Voilà. Je souffle, mais c'est pas fini. Du coup, j'attends bien que le bloc soit paru avant de sauter, pour bien que l'oiseau ne me fasse pas un coup de tendu. Voilà, ça c'est fait. Parfait. Maintenant, le coup de bol sur le champignon. On se souvient qu'il y a des piques. Ah, le feu. BANDEL. C'est con, ça. J'ai du feu. J'ai du bol. Le feu est bien placé. Y'a pas un gros pique à la con, là, quelque part ? Les points de sauvegarde, jamais, hein ! Si ! Yes ! C'est quoi là-dessus ? Il me semblait bien, mais... Alors, je vais arrêter là, je vais pas pousser comme je fais d'habitude. Je vais virer l'oiseau. Excusez-moi. Voilà, voilà, casse-toi ! Saleté. Et donc, je vais pas pousser le vis jusqu'à aller après, parce que je sais ce qu'il y a après. Si je me trompe pas, c'est le boss le plus... J'allais dire le plus random du jeu, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient tous un peu random au final. Euh... C'est un boss chat. Donc je garde ça pour la prochaine vidéo, parce que je sais que... Y'a un risque que ce soit une vidéo dédiée à ce boss. Et si c'est pas le cas, bah on avancera. Pas de problème à ce niveau-là. Et de la plus ! ...